Générique ... Vous connaissez le point commun entre Beyoncé, Madonna, Louis XIV, Jean Kelly, Rudolf Nouraïev, Sylvie Guillem. Tous de grands danseurs. Allez sur YouTube et vous verrez leur style. Même Louis XIV. Enfin, vous verrez un remplaçant qui danse dans des films où l'on voit la danse du 17ème. Bon, mais comment on a fait pour retrouver cette danse ? Les témoins ? Les vidéos ? Eh bien, Louis XIV avait des maîtres à danser qui ont écrit des partitions de danse et qui ont permis de transmettre cette danse car elles sont conservées ainsi que les tables qui les expliquent à la Bibliothèque nationale de l'Opéra de Paris. Et donc, voici une partition feuillée. C'est beau. C'est de la danse du 17ème. J'ai appris la danse. J'ai commencé pas très loin d'ici. Mais très très vite, j'ai compris que je n'aimais pas être sur scène. D'où un léger stress. Mais j'adorais travailler. J'adorais être dans un studio. J'adorais répéter. Alors, j'ai décidé de devenir choréologue. J'ai appris à écrire la danse. Donc, depuis 1992, je note les créations du chorégraphe Ange L'Amprel-Jocage, directeur du Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence. Je l'aide à transmettre son art aux générations futures. Dans un premier temps, j'écris. L'autre partie de mon travail, c'est de faire des reconstructions. Quand un nouvel interprète doit apprendre une chorégraphie, je dois lui transmettre le mouvement. Donc, lui donner toutes les informations nécessaires et indispensables pour danser le mouvement correctement. Peu de danseurs apprennent cette écriture. Alors, comment ça marche ? Donc, ça s'appelle la choréologie. Ça a été inventé par Joanne Benesch, danseuse, et son mari, Rudolphe, musicien, mathématicien, et qui s'étonne de voir sa femme écrire avec des mots la danse qu'elle danse à Londres. Et donc, ils décident de fabriquer une écriture qu'ils vont appeler choréologie ou notation Benesch. Comment ça marche ? C'est très simple. Pensez à l'homme de Vitruve. C'est le plan frontal. Ensuite, ils vont utiliser des signes, et chaque signe va donner l'idée de la 3D. Si j'écris un signe devant moi, si j'ai une main devant moi, je vais écrire un signe vertical. Le petit bonhomme, devant, c'est vertical. Au niveau du corps, l'homme de Vitruve, c'est un signe horizontal. Et si c'est derrière, ça va être un point. De ces trois signes de vase, ils vont développer des croix. Ces croix veulent dire un coude au niveau du corps, dans l'homme de Vitruve ou un genou, une croix verticale, un coude ou un genou devant, et une croix du point de croix derrière. Je vais écrire les coudes et les genoux que s'ils sont pliés. Le système est économique. Alors, un mouvement, c'est quoi ? C'est aller d'un point A à un point B. Donc, on va écrire sur une partition. Cette partition, elle représente le sol, les genoux, chaque ligne, la taille, les épaules, la tête, et une ligne imaginaire quand j'ai les bras en haut. Donc, si je capte les instants clés, je vais repérer un premier instant et un deuxième instant. Et puis, je vais écrire ce qui s'est passé en symbolisant et en écrivant sur ma partition les signes. Donc, je vais écrire deux pieds, deux mains, et puis, la deuxième, je vais monter les bras et je vais écrire le mouvement. Quand j'ai une partition avec plusieurs mouvements, je vais les écrire les uns après les autres. Sur la portée, je vais toujours écrire ce qui concerne mon corps, à savoir inclinaison, rotation, mouvement des bras, et puis, ligne de pas, si je marche, ligne de saut, je glisse au sol, etc. Je peux écrire plein de trucs. Sous la partition, je vais écrire l'espace, mon orientation générale, mon déplacement en avant, en arrière, sur le côté, etc. Mes relations avec les partenaires ou autres. Au-dessus de la portée, je vais écrire le temps et les qualifications. Donc, là, on voit une ligne de legato, c'est comme en musique. Ça veut dire que tous les mouvements qui sont sous cette ligne ne font qu'un, mais ils durent dans le temps. Je peux écrire aussi, au-dessus de la partition, des qualifications. Donc, ici, vous avez un petit triangle noir qui veut dire un accent qui fait du bruit, puis un accent qui ne fait pas de bruit. Donc, les signes sont toujours logiques. Ils deviennent complexes quand je touche le sol, que je touche un objet et que quelqu'un touche tout ça en même temps. Mais la logique et la rigueur du système font que je retrouve mes signes à chaque fois. Et ça me permet de les relire facilement. Si j'ai plusieurs danseurs qui ne font pas le même mouvement, mais tout se passe en même temps, eh bien, c'est comme en musique. Je vais mettre plusieurs lignes. Donc là, j'ai quatre danseurs, quatre portées, leurs mouvements et leurs relations en dessous de la première portée. Quand je suis une création, je vais écrire tout ce que je peux. Je vais faire un brouillon et ça change et ça rechange et ça rechange et ça ne m'arrête pas de changer une création. Voilà, donc c'est un brouillon. Mais ensuite, je vais relire, je vais nettoyer et je vais faire une partition plus propre. Ceci est la partition du passage des Bibles de Suivront de Calme, chorégraphie d'Angelin après le Chocage. La notation ou choréologie permet beaucoup de souplesse. Je peux écrire en français les indications, les intentions du mouvement et des didascalies qui permettent de préciser comment je dois interpréter le mouvement, comme en théâtre. J'écris tout ce que je veux, je peux rajouter des pages, c'est pas figé. C'est un témoignage originel des intentions du chorégraphe. Tout ce que vous ne savez pas en tant que public, mais vous percevez peut-être. Tout ce qu'une vidéo n'expliquera jamais. C'est une des réponses à « mais une vidéo n'est-elle pas plus efficace qu'une partition ». Les deux sont parfaitement complémentaires. Et une vidéo, déjà, donne une idée d'ensemble d'une chorégraphie. Et puis, une vidéo. Si vous apprenez une chorégraphie en copiant une vidéo, vous allez copier une interprétation, au risque de ne pas trouver la vôtre. La notation du mouvement transmet du mouvement à rien que du mouvement. Pensez au jeu du bouche-à-oreille. À la fin, l'information est légèrement déformée. La vidéo, c'est un point de vue, c'est un cadrage. L'écriture de la danse, c'est un langage. Un signe n'a qu'un seul sens. Il est plus simple de retrouver un petit compte sur une partition que de le chercher sur une vidéo ou une orientation. La vidéo, c'est bien. Mais on a tous, dans nos placards, des vidéos cuites par la chaleur. La notation permet… Bon, j'écris sur une tablette bientôt, bien sûr. Mais, quand j'écris sur une tablette, j'imprime toujours mes partitions. Le papier reste le support qui résiste le mieux au temps et aux évolutions technologiques. Pour revenir à la vidéo, on les a dans nos placards, elles sont cuites par le temps, où on n'a plus du tout le matériel adéquat pour les lire. La choréologie, c'est un outil, c'est un outil riche, très riche, c'est puissant. J'écris un mouvement et je peux mettre beaucoup de précisions. Direction des yeux, contact et mouvement des doigts, forme de la bouche. Les plus grands peintres nous ont laissé des chefs-d'œuvre. Garnica, la Joconde, les Nymphéas, les Saints de Victoire. On admire les trésors des civilisations éteintes comme les Égyptiens ou les Mayas. Pourquoi ne pas laisser l'art immatériel aux générations futures ? La mémoire permet d'avancer. Dans tous les arts, des courants apparaissent en réponse au passé. Ils s'opposent, ils se nourrissent, ils se dépassent. Écrire la danse, c'est perpétuer son histoire, c'est inscrire ses courants dans tous les arts. Donc en musique, on remix. Gainsbourg s'est inspiré de Chopin, de Brahms, de Beethoven. La choréologie ne se restreint pas à la danse contemporaine, classique, folklorique ou autre. Peu de chorégraphes l'utilisent. Mais, dans les arts du cirque en particulier, ils écrivent leurs numéros traditionnels ou de création, en voltige et en jonglage. Un jeune homme est venu me voir il y a très peu de temps pour me montrer une partition de jonglage. Je ne sais pas jongler, mais je saurais expliquer. Je saurais, je sais ce qu'il faisait. Au tout début de ma carrière, on m'a appelée pour écrire un défilé sur les Champs-Elysées avec 10 000 personnes. Et il n'y avait qu'une répétition, il fallait tout organiser et tout expliquer. Donc j'ai fait des partitions, pas des partitions de danse, mais des partitions. Il y a quelques temps, j'ai reçu un mail. J'ai cru que c'était une blague. Est-ce que je pourrais avoir une partition pour l'envoyer sur la Lune ? Enfin, je résume, mais c'était ça. Et là, je lis et je vois Nathalie Besson, physicienne au commissariat à l'énergie atomique. Et là, j'ai fait... Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du tout une blague. Donc, ça s'appelle Sanctuary Project. C'est un projet pour célébrer le premier pas de l'homme sur la Lune. Et ils vont envoyer des capsules dans lesquelles il y aura en particulier la recette du génome humain. Il y aura ce que l'on est, ce que l'on aime et ce que l'on fait. Elle considère que la danse est importante pour notre civilisation. Et elle m'a demandé un petit résumé de l'explication du système Bénèche, puis d'écrire une petite chorégraphie pour la Lune. Donc, voilà, vous avez la primeur. Et puis, elle m'a demandé une page de la chorégraphie d'Angelin Près-Jecage Gravité, que nous allons voir danser cette fois-ci. Et voici la page qui correspond à ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc, cette page va être sur la Lune. Il est important de transmettre aux générations futures notre culture immatérielle comme la danse. Elles en feront ce qu'elles voudront. Mais quelle richesse ! Applaudissements. 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 Applaudissements.